Au Sénégal, le président Macky Sall réunit ce lundi des acteurs politiques et sociaux pour tenter de forger un accord sur la date de la présidentielle. M. Sall s'est donné deux jours pour trouver une sortie à la crise que traverse le pays depuis le report de la présidentielle, mais des protagonistes majeurs ont annoncé qu'ils vont boycotter les discussions. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a levé les sanctions financières contre la Guinée et les restrictions contre le Mali. C'est après avoir annoncé samedi la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger. Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont été tués dimanche dans une attaque d'envergure contre une mosquée dans l'est du pays, selon des sources sécuritaires. Dimanche, au moins 15 fidèles chrétiens ont été tués dans une attaque contre une église catholique dans le nord du pays. Au Burundi, 9 personnes ont été tuées, dont un soldat dans l'ouest du pays dimanche, a annoncé lundi le gouvernement. L'attaque a été revendiquée par les groupes rebelles Red Tabara qui, lui, affirment avoir tué 6 membres des forces de sécurité. L'attaque a été revendiquée par les groupes rebelles. L'attaque a été revendiquée par les groupes rebelles. Merci. Merci.